Hello à tous, après plus d'un an de voyage on s'est dit qu'il serait intéressant de vous faire un retour sur notre aménagement. Comme vous le savez sûrement aménager un fourgon c'est pas vraiment facile, c'est un tout petit volume donc faut être ingénieux et optimiser vraiment bien l'espace et nous en plus qu'on partait un an on voulait un minimum de confort donc c'est un vrai défi de faire rentrer tout ce confort dans un format L2H2. Et globalement on est super content de notre aménagement et on s'est dit qu'il serait intéressant de vous partager nos meilleures idées. Comme ça si vous aussi vous souhaitez faire un tour d'Europe, vous aurez toutes les clés en main. Et on commence par l'élément central de notre aménagement, notre grande table. Alors c'est une table qui est quand même très grande par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement dans ce type de fourgon mais nous on tenait vraiment à cette table parce qu'on voulait pouvoir travailler à deux confortablement dessus, on voulait pouvoir jouer à des jeux de société et aussi on s'est rendu compte que ça nous permettait aussi d'inviter les copains pour l'apéro parce que oui on peut manger confortablement à quatre dessus et on peut même monter à six en rajoutant des tabourets au bout de la table. Donc vous l'aurez compris on est vraiment très content de notre table, on est content de s'être creusé les méninges pour réussir à la faire rentrer dans notre aménagement. Et vraiment si vous souhaitez travailler dans votre fourgon il ne faut pas désigner sur la taille de la table ou de votre espace de travail. On a plusieurs fois rencontré des couples qui voyageaient et qui travaillaient dans leur véhicule. Très souvent il y avait une toute petite table donc il y en avait un qui utilisait la table pour travailler et l'autre qui se retrouvait dans le lit. Donc franchement c'est pas très confortable. Déjà que c'est compliqué de se motiver à travailler quand on voyage mais si en plus on travaille pas dans les bonnes conditions c'est quasiment impossible. On va parler ici de notre lit. Donc dans un fourgon aménagé il y a trois grandes options concernant le lit. La première c'est le lit fixe donc c'est celui qui nécessite le plus de place mais c'est l'option la plus facile à mettre en oeuvre qui permet aussi d'avoir un grand coffre sous le lit. La deuxième option c'est le lit banquette donc qui permet de justement combler cet espace mort pendant la journée avec une double utilisation de banquette le jour et de lit la nuit. Mais ça nécessite quand même de devoir refaire son lit tous les soirs et de le défaire tous les matins et nous on savait très bien qu'on aurait eu la flemme. En plus il faut ranger la couette et les oreillers en journée donc il faut prévoir un espace de rangement spécifique et dans un fourgon on n'a pas énormément de place donc ça ne convenait pas du tout. Et la troisième option qui est aussi celle qu'on a choisi pour Mike c'est le lit peigne donc cette option c'est un super compromis entre le lit fixe et le lit banquette ça permet d'avoir un lit qui est assez compacté en mode journée et un vrai lit pour la nuit donc on a juste à rouler le matelas et à plier le lit pour passer en mode journée avec la couette et les oreillers à l'intérieur donc c'est un super gain de place c'est trop trop chouette. Donc c'est vraiment la solution pour avoir à la fois un grand lit de 140 sur 190 dans notre fourgon et une grande table parce que comme vous pouvez le voir en mode nuit le lit vient se déplier sur la table. Si je suis ici c'est pas pour vous parler de nos toilettes mais bien du bac de douche qui situe sous mes pieds donc en fait la douche pour nous dès le début c'était un peu une obligation on voulait absolument en avoir une dans notre véhicule donc on l'a prévu dès le début on avait acheté un bac de douche en plastique fait pour les véhicules aménagés on avait tout prévu on a fait le trou dans le plancher pour l'installer et au moment de voir l'installer ce bac de douche catastrophe en fait on s'est rendu compte que la bombe du bac de douche se situait juste au niveau d'un châssis donc on pouvait pas traverser le plancher à cet endroit là donc en fait pour pouvoir l'installer il aurait fallu le surélever venir mettre un coup de sous le bac de douche pour déplacer en fait l'évacuation d'eau il fallait surélever le bac de douche bref c'était vraiment pas chouette comme solution moi en tout cas ça me plaisait pas du tout donc on est resté bloqué un peu sur ce sujet un petit bout de temps et on a fini par prendre la décision de faire un bac de douche sur mesure en fibre de verre et en résine polyester donc c'était un peu stressant au début parce qu'on n'y connaissait pas grand chose on était pas sûr de réussir à le faire au final ça s'est très bien fait et on est très content parce qu'on a un bac de douche qui est beaucoup plus solide qu'un bac de douche en plastique on l'a fait sur mesure avec les dimensions qu'on voulait avec la pente qu'on voulait et aussi on l'a fait avec une grande profondeur ce qui permet que le rideau de douche reste bien dans le bac et déborde pas pendant qu'on se douche et d'ailleurs si vous le souhaitez dites nous dans les commentaires on pourra faire une vidéo dédiée sur la fabrication de ce bac de douche pour vous montrer comment faire et maintenant on reste sur le sujet de la douche car une fois le bac de douche posé il faut se soucier de toutes les parois à mettre autour pour pas mettre de l'eau partout donc nous on a choisi un rideau de douche et on en est super content dans la plupart des fourgons on voit des douches fermées donc c'est des douches avec trois parois et une paroi rétractable en général nous ça ne convenait pas comme solution car on trouvait l'espace à l'intérieur de la douche trop restreint et là en fait avec notre rideau de douche le rideau il va vraiment tout autour du lanterneau ça permet d'avoir vraiment de l'espace au niveau des bras et franchement c'est pas négligeable quand on prend sa douche nous on trouve que c'est la meilleure des solutions pour éviter tout problème d'humidité parce qu'on sait que dans un fourgon aménagé ou dans un camping-car l'humidité c'est vraiment la bête noire donc là dans notre cas en fait le rideau après la douche on va le laisser ici donc il va sécher s'aérer tranquillement on va aussi mettre le lanterneau ventilateur en mode extraction d'air et ça va permettre vraiment d'avoir une bonne aération et de pas avoir de soucis d'humidité à la base on avait aussi hésité à faire une douche cachée dans le sol ou caché dans un meuble mais ce qui nous embêtait c'était vraiment où est-ce qu'on allait mettre le rideau une fois la douche prise parce qu'il faut le faire sécher avant de le ranger forcément et même au niveau de l'aération du bac de douche ça nous embêtait un petit peu quand on a pensé mike on voulait vraiment un fourgon à la fois fonctionnel et autonome et franchement aujourd'hui on peut vraiment dire qu'on a rempli ces deux objectifs au niveau de l'autonomie électrique sur mike on a installé deux panneaux solaires de 300 watts chacun et deux batteries gel de 150 ampères heures chacune et c'était vraiment amplement suffisant pour notre utilisation on n'a jamais eu de soucis au niveau électrique pas besoin de se soucier de d'économiser l'électricité parce que la journée elle est pluvieuse ou alors le soleil il est trop bas parce qu'on se situe trop haut sur la planète cet hiver on a même pu aider des copains qui galérait avec leur batterie nomade donc franchement ça c'est la preuve que notre installation elle est vraiment performante pour finir on voudrait vous parler de nos rangements et plus particulièrement de nos tiroirs on a 12 dans le fourgon c'est vraiment beaucoup mais nous on aime bien quand tout est organisé et bien rangé donc c'était important pour nous de faire que des tiroirs est vraiment on est super content alors c'est vrai que ça nous a pris beaucoup plus de temps à fabriquer que des portes de placard classique et que ça coûte aussi beaucoup plus cher parce qu'on a mis des glissières à billes à chaque fois mais c'est tellement plus pratique et tellement plus confortable et le petit bonus c'est notre tiroir de recharge avec les prises usb directement à l'intérieur pour pouvoir tout recharger sans avoir des fils qui traînent partout on est puisque vous êtes sympa on va vous donner une petite astuce bonus c'est le coffre secret alors on n'a jamais parlé sur la chaîne mais on a un coffre secret dans le fourgon qui nous permet de ranger nos deux ordinateurs nos disques durs avec tous nos plans vidéo et toutes nos photos ainsi que nos papiers et notre cache donc je vous laisse quelques instants pour essayer de trouver où il est bon allez je vous le dis pour y accéder il faut passer par ce tiroir et venir appuyer sur un petit bouton au fond du tiroir là vous venez d'entendre le coffre s'ouvrir et en fait il est ici caché derrière un bout de lambris et du coup c'est hyper pratique parce qu'on peut ranger en toute sécurité tous nos biens de valeur donc surtout nos ordinateurs et nos papiers on espère que nos petites astuces vous seront utiles et en tout cas si vous avez d'autres idées et d'autres conseils à partager n'hésitez pas à le faire un commentaire pour en faire profiter tout le monde on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur youtube allez ciao ciao